salut à tous donc vous avez passé un super week end il fait très très beau donc aujourd'hui quelque chose de très très léger on va faire un tataki de bœuf avec un taboulet de brocoli c'est parti première opération on met à chauffer sa poêle on va pas mettre d'huile du tout on va assaisonner salé poivré nos morceaux de bœuf là c'est du filet en l'occurrence donc ça c'est pour quatre cinq personnes sans problème donc très très peu bien assaisonner on va y mettre un tout petit peu de pico man là on va les mariner très légèrement on va les tourner un petit peu là dedans et là dès que ma poêle mon petit récipient est très chaud on va les mettre en coloration sans matière grasse voilà on va baisser un tout petit peu le feu et on va retourner voilà on a une jolie couleur donc le principe c'est d'obtenir une cuisson bien bien saignante et on va les laisser reposer tout à l'heure dans une petite marinade on remettra un petit comane un peu de un peu de huile d'olive juste sur le dessus alors c'est une sauce soja pendant que ça cuit on va faire notre petit taboulet de brocoli un brocoli bien frais une petite mandoline on va se la régler vous allez voir le principe c'est très simple donc le brocoli qui a été lavé on va le passer à la mandoline comme ça je tiens par le pied parce que ce qui nous intéresse là nous c'est de récupérer tout ce qui est là on le voit voilà on peut faire exactement la même chose avec du chou-fleur c'est très très bon voilà donc ça c'est purement végétal on y ajoutera du foivron en petit dé tomate en petit dé comme vous avez pu les voir au départ un peu du titron et de l'endille finement finement émincée alors comme dirait alain kleinbeck mon pote est le the king of the végétal ça bien sûr qu'est ce qu'on va en faire anne une soupe avec le pied de brocoli exactement et là on peut voir si anne s'approche un peu on a un magnifique brocoli comme ça qui est tout en comment est ce qu'on pourrait appeler ça tout en finesse comme un petit taboulet qu'on va dans lequel on va rajouter maintenant le poivron les tomates et ça je vous fais voir comment on va les couper qu'est ce que j'ai dit alors maintenant en même temps nos viandes je coupe regardez bien un petit coup de déglacé voilà et on va les laisser refroidir là dedans tranquillement on va prendre une petite assiette pour les déglacer pour les débarrasser maintenant et on va les laisser refroidir ça se mangera froid découpé tout à l'heure verrez ça là au toucher je le sens ceux qui sont moins sûrs vous prenez une sonde l'idéal c'est d'être à 58 59 degrés pour avoir quelque chose d'un petit peu rosé sinon on peut en trancher un sinon on peut en trancher un exactement alors une toute petite assiette ou un récipient plat on va les poser là dedans vous me gardez les sucs les sucs là on va les rajouter sur le dessus voilà on couvre ça on va y remettre un tout petit peu de de poivre et on va rajouter là dessus une toute petite goutte notre petit persil acheté alors j'ai pas de coriandre aujourd'hui j'aurais aimé mettre de la coriandre j'en ai pas et là regardez j'ai deux petits des oignons nouveaux qu'on va émincer d'alors quand je dis fin 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 c'est tout fin tout fin tout fin vous coupez pas les doigts vous allez-y doucement un an elle s'entraîne elle commence à être pas mal avec ça on va mettre ça là dessus ça va donner du goût tout ce qu'on rajoute comme ça comme élément le petit persil finalement ciseler aussi et on va presque être prêt on va laisser après ça couvert avec un papier film et on découpera au moment donc ça veut dire que c'est des choses que vous pouvez faire par exemple le matin pour le le midi ou pour le soir ça vous permet d'être avec vos avec vos convives voilà le petit persil qui va bien et on pourrait même y rajouter un tout petit peu de de gingembre nous on aime ça et puis comme on est dans notre phase un petit peu perdre du poids mais en faisant attention c'est des petites choses comme ça qui amène un petit peu de goût là par contre je ne coupe pas trop petit on va le laisser un nom à rajouter là dessus un tout petit jus de de citron alors gardez pas ce citron là il a une allure un peu comme ça c'est parce qu'on en avait acheté beaucoup et on les a mis au au congélateur faut pas le dire mais voilà faut pas dire à alain ça sinon il va m'en vouloir un tout petit peu on va même le laisser avec un papier film et au frais on va faire des petits dés donc ça je vais vous faire voir comment on fait tout simple on fait exactement la même chose avec les tomates c'est pas la peine que je vous fasse tout le temps vous alors pour les tomates des tout petits dés bâtonnets d'abord et ensuite en petits cubes petit petit voilà vous faites ça avec tous vos légumes pareil pour le savron c'est le principe un petit peu du bien taboué on peut y mettre tous les légumes qu'on veut mais bon là on va privilégier quand même le le brocoli avec le chou fleur c'est très très bon je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure ça marche très très bien aussi les boulet de chou fleur c'est des produits un peu frais voilà et on va juste vous faire voir pour l'endive et après vous pourrez faire tout ça donc l'endive j'ai enlevé les quelques petites feuilles et là vous allez juste très très fin comme ça ça va amener un peu de croquant et un tout petit peu d'amertume qu'on aime bien ça va être gourmand croquant exactement et là il me reste mes deux petits oignons nouveaux que je vais rajouter aussi parce que ça ça va donner aussi du coup très sympa très très fin voilà ça c'est notre winnie qui fait le con avec ses joujoux voilà winnie c'est notre chien berger suisse on va faire deux trois petits suprêmes de citron qui vont nous amener un peu l'acidité voilà et on enlève les petites olives c'est important on va assaisonner oui bah arrête il n'y a même pas cinq centilitres la ville bien l'assaisonner on va le retourner avec mon pied couvert voilà on va mélanger et on va laisser infuser ça jusqu'au moment du service le soir est arrivé on a notre taboulé de brocoli on a notre petit filet de boeuf et on va maintenant passer au dressage donc je remélange un petit peu je garde mon petit citron on a quelque chose qui est à la fois coloré mais qui va être gourmand croquant là ça va être super on va dresser ça avec un petit cercle vous faites ça comme vous voulez chez vous il n'y a aucune obligation donc là j'ai mon petit c'est déjà joli j'ai reposé là alors on va découper ça en tranches très fines et on va s'amuser à disposer ça tout autour notre préparation comme des petits morceaux de et là on va prendre un petit peu de ceux cette petite garniture là qu'on va mettre un petit peu comme ça dessus encore voilà c'est pas vrai ça je le dis tout le temps et bon appétit nous on va se régaler et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo